Le gouvernement Netanyahou tenterait-il de se rabibocher avec son voisin turc ? La question mérite d'être posée après l'aide envoyée par Ankara à Israël lors du terrible incendie du Carmel. Le Premier ministre aurait en juin son ministre de l'Industrie, Benyamin Ben Eliezer, de profiter de la situation pour tenter de parvenir à un compromis avec les autorités turques dans l'affaire de la flottie Marmara. Les responsables israéliens ne souhaitent pas que les soldats de Tzal impliqués dans l'assaut ne fassent l'objet d'un mandat d'arrêt international et que leur nom soit divulgué au public. Pour le moment, les choses semblent bien compromises puisque le chef du gouvernement d'Ankara, Recep Erdogan, a indiqué lors d'une interview sur CNN Turquie, attendent toujours des excuses de l'état hébreu pour la mort de ses concitoyens sur le bateau pirate.